Vous suivez depuis 5-6 ans, midi en France, comme Nathalie Schrein-Girma, vous êtes des pros maintenant, des pros de la cuisine. Les amis, on va la renvoyer dans son secteur quand même, Nathalie, avec grand plaisir. Au large, dans la mer ? Au large, au large. Alors si vous aimez les sports de glisse, mais vous ne surfez pas, vous ne faites pas de ski nautique, vous pouvez fin bordé. Regardez à quoi ça ressemble. Alors fin, ça veut dire en anglais, palme. Alors c'est génial, c'était inventé par un breton, Guillaume Turbeck, passionné de glisse. Il a créé sa première planche à 14 ans, pour situer le monsieur. Et donc il a inventé le finboard, cette planche de nage, avec des palmes, pour faire de la randonnée palmée. C'est génial, c'est confortable, on se sent en sécurité, il y a des grosses poignées justement pour être stable sur notre finboard. Alors 4 années de recherche quand même, pour élaborer justement l'ergonomie de sa planche. Et là, quand il a mis en vente, gros succès. Il s'attendait à en vendre 150 d'ici la fin de l'année. Et là, il devrait même doubler, voire tripler ses ventes, et ce dans toute l'Europe. Alors parmi ses clients, il y a des particuliers, certes. Il y a des coachs sportifs, il y a des hôtels. Il y a aussi le monde médical qui s'intéresse à lui, car sa planche, elle n'est pas traumatique. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser pour de la rééducation, pour faire du gainage. La fabrication, elle est française, je le rappelle. Les pièces en résine sont fabriquées juste à côté d'ici, vers Saint-Brieuc. Et Guillaume, lui, se charge l'assemblage. Alors Laurie, regardez comment ça fonctionne. Les amis, pas de remarques, je ne suis pas la plus agile des filles. Donne tout, donne tout. Voilà, on met le menton ici, vous voyez, c'est le repère. On se met comme ça. Il y a une petite mousse. Attention, elle va faire une petite sieste, là, j'en suis sûre. Après, hop, on met ses mains comme ça, la poignée, et voilà, et on palme. C'est un pédalo pour les pauvres, en fait. Oui, ou un outil de nage pour les flémards. Non, et l'avantage, l'avantage des amis, ne l'écoutez pas, Laurie. L'avantage, regardez à l'intérieur. C'est moi qui lui ai lancé la perche, Valérie. Il y a une couchette pour dormir à l'intérieur. Mais oui, mais non, pas une couchette. Oh, reste avec nous, Guillaume. Il s'est rapproché de moi, d'ailleurs, reviens. T'éloigne pas du bord. C'est comme un kayak. Regardez, c'est creux à l'intérieur. C'est génial, donc on peut protéger toutes ces petites affaires. Et alors, il a eu cette bonne idée de créer, non pas que le fin board, mais également le fin sail, ça veut dire qu'on y a rajouté cette voile. Et ça, j'adore l'idée. Et oui, alors, là encore, regardez ces images pour mieux comprendre comment ça fonctionne, le fin sail. Donc, il y a un gréement en carbone de 2,50 m qui a été réalisé par lui, donc adapté au support. Et l'avantage, c'est bon, quand il n'y a pas beaucoup de vent, ça peut quand même assister le nageur. Donc voilà, il va dire qu'il palme un petit peu moins. Mais alors, quand vous avez de grosses conditions climatiques, mais là, Laurie, on peut aller jusqu'à 12 km heure. Ah mais quand même. C'est génial quand même. Il ne veut pas nous parler en mille. Oh, il est fatiguant, lui. Non, mais c'est pour savoir. Vincent, si par exemple, tu n'as pas les moyens d'avoir un bateau ou même si tu n'es pas à l'aise sur un bateau, mais tu as envie d'avoir cette sensation de glisse, tu ne sais pas surfer. Est-ce qu'on a quand même le mal de mer ? Je pense que oui, malgré tout. Ah, je ne suis pas certaine. Oui ? Faut le voir. Est-ce que tu as le mal de mer quand tu nages ? Oui, ça peut arriver quand tu es statique dans l'eau. Ah, peut-être, pour des gens très sensibles. Alors, il y a un breton qui vous propose une autre façon de se faire plaisir sur la mer avec du surf en bois. Est-ce que tu as déjà surfé ? Ça, ça me parle plus. C'est vrai ? Oui, je surf. D'ailleurs, je suis arrivée, c'est drôle, tout à l'heure, j'étais accueillie par une pluie, mais torrentielle. Elle est arrivée en surf, Laurie. Non, j'aurais pu, mais l'océan m'a appelée tout de suite. Les vagues étaient parfaites, en fait, pour des petites conditions comme ça. Il y avait 30 ans. Et tu avais envie d'aller dans l'eau. Et les planches qu'on a là sont parfaites, en fait, pour ces conditions. Alors, raconte-toi un petit peu, justement, ton ressenti par rapport à ces planches en bois que tu as déjà utilisées. Alors, j'ai déjà essayé de surfer avec des planches en bois. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes sensations que la résine qui offre une stabilité un peu plus... On est vraiment en surface, presque, on vole un peu sur l'eau, alors que le matériel, le bois, nous permet d'être vraiment un peu plus au contact de la mer. Au ras de la mer ? Exactement. On est plus au contact de la vague et les sensations sont bien meilleures. Attention, c'est quand même beaucoup plus dangereux parce que le bois, ça fait mal. Et j'en ai fait les frais. Ah mince ! Oui, par rapport à la résine. Oui, retour de surf. La résine fait mal, certes, mais amortit un peu plus les chocs que le bois. Et j'en ai fait les frais sur le front. Mais c'est vrai que c'est un bel objet. Quand tu dois passer, tu sais, les vagues pour aller un peu plus loin, est-ce qu'avec du bois, ça va être plus facile, justement, de faire le canard ? Non, c'est plus lourd. C'est plus lourd, ça flotte moins. C'est pour ça que je dis que sur des petites conditions comme ça, où on n'a pas la barre à passer, c'est-à-dire toute cette partie mousse qui est parfois un peu violente, lorsqu'on est débutant en surf, c'est plus compliqué avec du bois. Et c'est Gaël Le Telec qui les fabrique. Il a juste 30 ans, il fabrique ses planches dans son atelier, dans la région. Et il est diplômé de l'école Boulle. Donc ça tombait bien, c'est un sculpteur sur bois. Donc il les maîtrise parfaitement bien. Et juste, effectivement, il faut rappeler quand même que le bois, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas matériau très lourd. Et il est léger, il flotte. Et surtout, il a une petite technique dans sa fabrication, c'est qu'il va évider le bois. Donc ses planches s'en creusent de façon à pouvoir glisser très facilement. sur la mer. Et en plus, c'est des objets d'art. C'est magnifique. Moi, j'adore. Aujourd'hui, la mode, c'est aussi... L'art devient... On s'inspire aussi des objets qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et une planche de surf comme ça dans un appartement, une maison, tout de suite, ça... Et c'est biodégradable ! À 99% biodégradable, contrairement, il est planche en résine. Et puis pour faire du repassage aussi, non ? Oui. Bah si, quoi. L'orée, elle pensait plutôt à faire un bar, je pense. Non, moi, j'ai fait une table basse comme ça. Ou une table basse. Avec un alaya qui est l'ancêtre du surf, qui n'a pas d'aileron, avec lequel on surfe sans aileron. Donc là, pour le coup, on est vraiment au plus proche de l'eau. Et j'en ai fait une table basse parce que ça a le mérite d'être vraiment tout plat et moins incurvé que les planches vraiment de surf à proprement parler. Alors, pour ceux qui ont été séduits par les finboards de Guillaume ou les planches de notre Gaël, eh bien, tout sur france3.fr. Nathalie ? Voilà, si l'océan vous appelle... Juste une petite question sur les petits bateaux rando qu'on a vus tout à l'heure, c'est combien les prix à peu près ? Et on les trouve où ? Alors, ceux-là, aux alentours des 800 euros. Mais on mettra tout sur france3.fr pour ceux qui souhaitent contacter Guillaume. Et pour les planches, pendant qu'on y est, c'est entre 850 et 1600. Ça dépend du travail de sculpture qu'il peut y avoir, notamment au niveau de la décoration sur les planches en bois. Et là encore, sur Internet. Et la découpe, c'est extrêmement difficile, la découpe. Mais bien sûr. Et peut-être l'essence utilisée, ça compte aussi. Il n'y a pas que la main d'oeuvre. Le bois qu'on utilise... Ah ! Un bois particulier, un bois qui vient d'Asie. Parce que justement, il flotte, il résiste bien à la mer et tout ça. Enfin bref, voilà. Merci, merci, Nathalie. Et merci, Laurie, pour ce petit cours de surf. J'ai adoré la phrase, l'océan m'a appelée. Oui. Viens ! Ah bah c'est la vague qui fait ça. Viens ! C'est ça. Non mais c'est vrai. Après, on se fait des images. On est un peu poète quand on est proche de l'océan. Je crois. Donc on se fait des petites histoires d'amour avec l'élément. Ça porte à la poésie. Vous l'avez compris, nous sommes ce matin avec Laurie Tillman, qui a comme titre évidemment d'être Miss France, mais aussi surfeuse et aussi une grande sportive et aussi une tête bien faite. Et elle est utile ici à Midi en France pour nous apprendre des tâches sur Sa Bretagne. Ah bah oui. Oui, I've been...